... Bonsoir, bienvenue dans la ville bleue. Donc, nous sommes ici dans le 16ème quartier de la ville bleue, quartier Rochefort. Maintenant, nous allons passer le relais à un interprète de Langues d'Essie. Donc, tout d'abord, on voulait remercier le Centre international de la mer, la cordeure royale, donc, évidemment, la DRAC, le conseil général, la ville de Rochefort, pardon, la région, le restaurant des Longitudes qui nous accueille ici, l'atelier Lesnec pour les tirages photos et également toutes les personnes qui nous ont ouvert leurs musées et les sites remarquables de Rochefort où on a eu un accès très libre pendant cette résidence. Et puis, évidemment, tous les habitants de la ville bleue et de quartier Rochefort. Donc, la ville bleue, en fait, c'est une ville imaginaire qui suit le parcours de Carole, qui est photographe, et donc moi-même, Pierre, qui suis dessinateur, comme je l'avais dit. Et donc, ça évolue en fonction de nos voyages ou de nos résidences de travail. Et chaque fois qu'on va travailler dans un quartier, par exemple, le quartier Rochefort, ça devient un des quartiers de la ville bleue. Voilà, et c'est la ville, donc, qui traverse les mers et les océans. Donc, Carole va nous présenter un petit peu la carte. Donc, voilà, donc, il y a plusieurs quartiers, comme on peut le voir. Donc, en ce moment, on se trouve juste ici, dans le quartier Rochefort. Donc, nous, pendant six semaines, on a déambulé un peu partout dans les rues, ici, pour faire, donc, des dessins et Pierre, et puis des photos. Donc, on a beaucoup marché, huit heures par jour, environ. Et ensuite, par exemple, Pierre s'installe tout près d'ici pour dessiner le couple qui est là. Là, le dessin, par exemple, de la fontaine et de la corderie. Et il va s'arrêter pendant deux heures pour dessiner. Et moi, je ne serai pas très loin. Et à nouveau, j'attends, je reviens dans les mêmes lieux pour attendre la bonne lumière et puis pour trouver une photo. Donc, ensuite, on réalise des centaines d'images. Et puis, après, on va créer des couples. Et là, on a pu réaliser 21 diptyques que vous pouvez voir aujourd'hui dans cette exposition. Donc, juste pour revenir sur la carte. Donc, vous voyez, donc, le quartier Rochefort, il est relié au quartier Istanbul. Donc, par la Charente et par la rue Pierre Lottie, qui se trouve à Soubise. Et ensuite, donc là, si on vient par le sud, on peut prendre le transborder qui est actuellement en fonctionnement aussi. Et puis, on arrive directement dans le quartier Rochefort. Et si vous regardez, donc, par la fenêtre, c'est la mer que vous pouvez voir. Voilà. On va essayer de réaliser un des rêves du centre international de la mer, de mettre Rochefort dans la mer, du coup. Voilà. Donc, notre travail, c'est donc photo-dessin. On essaye de proposer une rencontre avec des gens, le quotidien des gens, la culture des quartiers qu'on traverse. Et c'est aussi une rencontre entre deux médias, donc entre la photo et le dessin. Donc, on travaille ensemble depuis 2008. Et l'idée de départ de cette idée, c'est que lorsqu'on voyage, lorsqu'on se promène à l'étranger ou pas loin, en fait, on a toujours des souvenirs. Alors, il y a des souvenirs, des fois, qui sont très précis, qu'on peut garder, comme une photo et d'autres souvenirs qui s'estompent un peu ou qui sont plus fugaces, comme un croquis de... comme un croquis. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans tous les endroits où on est allé, dans le quartier Rochefort, donc dans les rues, un peu partout, on a déposé des petits... Alors donc, et après, donc, on a réalisé cette diptyque. Et dans tous les endroits où on a gardé, donc, des couples dessins-photos, on a mis ces petits logos un peu partout dans les rues, accrochés aux arbres, accrochés à des bancs, aux endroits précis où on avait fait les images. Donc, vous pouvez les retrouver un peu partout dans le quartier Rochefort. avec des... donc, c'est noué avec une corde en chambre et donc, on a appris les nœuds avec les magloteurs de la corderie royale. Voilà, c'est ça. Notre carité, notre pêcheur. Bravo ! Donc, voilà, la Ville Bleue, en fait, ça se présente sous forme d'exposition. Donc, parfois, c'est un quartier, comme c'est le cas ici. D'autres fois, c'est la Ville Bleue en entier. Donc, quand on a présenté un seul quartier, c'était par exemple le quartier Japon, qui a été présenté à Beaubourg ou encore à la médiathèque Michel Crépeau de La Rochelle. Et des expositions de la Ville Bleue. Il y en a une à Istanbul l'an dernier et également à New Rochelle, New York l'an dernier. Donc, aujourd'hui, on est ici. Et au mois de juillet, j'en profite pour le dire, il y aura une exposition de la Ville Bleue à la médiathèque de La Rochelle. Donc, les 15 quartiers qui ne sont pas ici. Donc, on a créé, comme ça, une sorte de lien entre ces deux lieux culturels. Et donc, elle sera visible du 1er juillet au 30 septembre. Et il y aura 85 dictiques sur tous les quartiers, sauf quartier Rochefort, qu'on viendra découvrir ici. Et d'ailleurs, tous les tirages, en fait, de nos expositions depuis plusieurs années sont réalisés par l'atelier LASNEC qui se trouve donc dans le quartier Rochefort. Donc... Oui, je voulais vous dire aussi que donc la langue des signes, elle est très importante aussi dans la Ville Bleue parce qu'on rencontre des sourds dans tous les quartiers. Et que ça nous paraît très important que les expositions, les vernissages et les visites guidées soient accessibles à tous, aux entendants comme souvent, mais aussi aux sourds. Et donc, c'est très important qu'il y ait un interprète professionnel de langue des signes qui soit présent ce soir. Voilà. Donc juste, on va vous laisser après découvrir un petit peu l'exposition, si c'est pas le cas, ou prendre un petit verre. On a été très, très heureux d'être en résidence à Rochefort. C'était une ville qu'on connaissait pas très bien. Et on a été extrêmement bien accueillis. On a découvert des merveilles. On a essayé de retransmettre en photo et en dessin. Et nous, ça nous a fait extrêmement plaisir d'être là, en tout cas. Donc, un grand merci à tous les gens qui nous ont soutenus. On va pas les citer parce qu'ils sont trop nombreux, mais on les a inscrits dans les textes. Là, vous pouvez les voir. On vous invite à voir les textes. Et on vous invite aussi à laisser un petit mot. Il y a un livre d'or. Donc, vous pouvez laisser un mot soit sur l'exposition, soit sur une anecdote du quartier Rochefort. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. 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 Merci.